C'est déjà l'opportunité de rencontrer une grande partie des dirigeants qui font ces pays, à la fois dirigeants du secteur privé mais aussi dirigeants des gouvernements puisqu'on a pu rencontrer des premiers ministres, des vice-présidents, des ministres des finances, des ministres des infrastructures. Donc je crois que pour tout acteur intéressé dans le développement de ces affaires et du continent, c'est un moment privilégié pour percevoir les grands axes stratégiques des différents pays africains.